... Alors, bonsoir, et vous n'oublierez pas de rallumer vos portfards tout à l'heure. Vas-y, il faut des étapes. Ce qui veut dire qu'il faut des étapes. ... Bonsoir, donc, nous recevons ce soir deux auteurs. Enfin, nous devions recevoir deux auteurs, Akhli Abdelouaz Kira et Youssef Khidab Louelh, qui malheureusement a eu un malaise. Il ne pouvait pas venir, mais on va quand même parler de son livre. Alors, voilà, donc, il a eu un malaise, malheureusement, il est à l'hôpital, il est en observation. Lui qui voulait vraiment et qui attendait cette soirée avec beaucoup de plaisir, parce qu'il avait très envie de parler de son livre. Alors, donc, Nordine Saadi, qui a bien voulu m'épauler, comme d'habitude, pour, qui a lu très, très attentivement le livre de Youssef Khidab Louelh, Un homme du peuple, de la Kabylie à Paris, Moscou et Bakou, parcours d'un militant progressiste avec une préface de Sadek Haddorès. Alors, je vais faire ma petite introduction. Donc, c'était deux auteurs, deux livres que nous devions recevoir ce soir. Cacahuète par Akhli Deloise, édition de Ruisseau Blanc, un roman sous-titré 1954-1962, un destin kabyle, et puis, un homme du peuple, donc, de Youssef Khidab Louelh, sous-titré, lui, de la Kabylie à Paris, Moscou et Bakou, parcours d'un militant progressiste, préfacé par Sadek Haddorès aux éditions d'Art El-Hutmaniyah. Alors, s'il fallait trouver absolument des raisons pour motiver le passage conjoint de ces deux auteurs, on dirait qu'il s'agit de deux parcours, par contre, d'Algérie, pour découvrir le monde, deux hommes d'à peu près la même génération, un, deux, de deux itinéraires démarrants dans l'Algérie, en train de naître dans l'espace de la guerre de libération, et qui se poursuivent dans l'enthousiasme bref de l'indépendance, puis, à travers le long cheminement du désenchantement. Il y a aussi, troisièmement, dans ces deux parcours, une volonté de militantisme pour changer le réel, mais avec des différences que j'évoquerai plus loin. Quatre, ces deux auteurs sont l'un et l'autre, ont l'un et l'autre la volonté de fixer par l'écriture leur itinéraire, leurs rêves, leurs espoirs, et parfois, et même souvent, leurs déceptions. Alors, avec des genres et des styles différents, avec une vision du monde différente, ils restituent en commun... Ils restituent en commun l'atmosphère de plusieurs étapes entre l'indépendance de l'Algérie et le monde d'aujourd'hui. Quelques différences fondamentales, quand même, entre eux, ou plus exactement, entre ce que révèle leur livre. Akhle Doroaz a écrit un roman, en fait, un faux roman, dont le sous-titre, Un destin kabyle, trahit explicitement le genre, c'est-à-dire le récit de vie. Youssef Hredel-Loualh choisit, lui, explicitement aussi de narrer son parcours, mais le texte est écrit de telle façon qu'on pourrait croire à un roman de fiction. Alors, autre différence, telle que révélée par les livres, c'est que Louahle raconte précisément un engagement au sein d'abord du PCF, ensuite du Parti communiste algérien, du PCA, puis du PACS de façon claire et nette. Par contre, l'engagement du personnage d'Akhle Doroaz n'est pas organique, il est davantage intellectuel, pour ne pas dire sentimental. Alors, je m'en tiendrai là pour la présentation commune des deux auteurs. On parlera séparément de l'un et de l'autre. Je vais commencer par donner la parole à Mourdine Saadi pour nous rendre compte de la lecture qu'il a fait du livre de Louahle. Après quoi, je présenterai plus avant Akhle Doroaz et je lui présenterai davantage son livre et je lui poserai quelques questions avant de vous le livrer. Voilà. Non, non, à toi. Bonsoir. Je pensais en arrivant ici pouvoir discuter de son livre avec Joseph Friedel-Louet, que je ne connais pas d'ailleurs, mais dont j'ai lu le livre avec grand intérêt. Il a eu des problèmes de santé ce matin. Il en a informé la CD par un message, donc on ne peut que lui souhaiter propre établissement puisqu'il s'agit d'un malaise cardiaque. Et puis après, à la demande d'Areski, je pense que c'est tout à fait normal que l'on présente son livre, malgré les faits, qu'il ne soit pas avec nous, bien que j'avais conçu mon intervention dans un dialogue avec l'auteur. Pour deux raisons. La première, c'est que j'ai trouvé ce livre qui est un livre modeste sur le plan littéraire. Il n'a aucune ambition d'être un écrivain. Il le dit lui-même, non pas par fausse modestie, comme souvent on le fait, comme son avant-propos, mais c'est son intention. Il voulait simplement écrire un livre qui raconte sa vie. Et il la raconte à sa manière. Je vais en dire quelques mots, etc. Et puis ensuite, il y a une seconde raison qui était tout à fait subjective. Quand j'ai commencé à lire le livre, je me suis dit que ce livre s'adressait un peu à moi parce que j'ai passé toute la période ou du moins une bonne partie de la période qu'il raconte, c'est-à-dire juste après l'indépendance, jusque dans les années 90, comme ça, comme membre du Pax. Je ne l'ai jamais connu au Pax. En revanche, je connais toutes les personnes dont il parle, comment il en parle, etc. avec une appréciation qui peut ne pas être la sienne, mais c'est ainsi dans les réseaux de la clandestinité. Et donc, ça m'intéressait de débattre avec l'auteur de ces questions-là. D'autant que ce qui est assez rare, faut-il le dire, chez les militants de façon générale, qu'ils soient berbéristes, qu'ils soient communistes, qu'ils soient nationalistes, qu'ils soient trotskistes, qu'ils soient ce qu'on veut, c'est qu'ils aient, avec le temps, comment dirais-je, une certaine distance critique avec leur vie, telle qu'ils puissent dire, en l'an 2000, 2008, je crois que c'est la sortie de la première fois, 2008, cet ouvrage, oui, à certaines périodes, oui, bon, ben voilà, je me suis trompé, j'ai adhéré à telle chose, mais maintenant, je ne vois pas des choses comme ça. Non pas simplement pour faire ce que, ce que l'on dit comme ça, dans le stalinisme, son autocritique, mais pour être vivant et humain. Être vivant et humain, c'est considérer qu'à l'instant où je vis, je ne peux pas voir mon passé autrement qu'avec un temps critique, j'ai été bien, je n'ai pas été bien, etc. Et c'est quelqu'un de très, très sensible, j'ai trouvé, et d'assez courageux pour me tracer cette période. Alors, quelques mots sur cet auteur, c'est une vie, vraiment une vie singulière. Voilà un jeune kabyle, né dans le village à la fois de Mouloud-Faraon et de Matoublounas, il en parlera beaucoup, qui est un petit paysan pauvre, comme ça, mais vraiment pauvre, qui va pouvoir aller à l'école du fait d'un certain nombre de circonstances. Il explique que chacun connaît ici, c'est qu'à ce moment-là, il se trouve qu'il y a eu une école, à Taolet-Moumoun, et qu'en plus, il y a des gens qui ont poussé son père à ce qu'il le conduise à l'école. Et ce garçon va rencontrer à l'école pas n'importe qui. À son époque, c'était quelqu'un qui pouvait passer pour un instituteur comme un autre, sauf qu'il était kabyle, et cet instituteur, c'était Mouloud-Faraon. Donc Mouloud-Faraon s'occupe de lui, parce qu'il est particulièrement, dit-il, vif et tout, mais on le croit, volontiers, et donc il essaie de pousser jusqu'au certificat d'études, etc. Et il nous rapporte un certain nombre de faits, d'anecdotes sur Mouloud-Faraon qui sont vraiment touchants. Non pas parce que, évidemment, Mouloud-Faraon, un écrivain que l'on connaît, que l'on sait des tas de choses, pas sur Mouloud-Faraon, pas le journal, pas des tas de choses, mais il apporte des choses qui sont de l'ordre de l'intimité, à partir d'un certain nombre d'anecdotes, comment il se comportait, comme maître d'école, etc. Et il va le pousser un peu plus loin jusqu'au certificat d'études. Après, il va passer, comme beaucoup d'enfants de son âge, de cette période, à Tiziouzou, il va essayer de faire un collège d'enseignement général, etc. Il n'ira pas plus loin parce qu'il y a des problèmes dans la famille que le père ne peut plus entretenir, etc. et le père est, ce qui est classique et général, vous le savez très bien, dans une famille qu'à ville, le père est émigré. À un moment, le père est émigré, etc. Donc, il va vouloir, au bout d'un moment, que son fils le rejoigne, etc. C'est ce qu'il va faire. Il débarque en France, il a 14 ans, 14 ans en revue, et il est dans sa ville, je ne sais plus, je ne sais pas lequel, je crois, de la région parisienne, mais il commence à essayer de s'intéresser à des tas de choses. Le père vit vraiment dans la misère, c'est-à-dire dans une petite chambre insalubre, etc. Dans un espèce d'hôtel borne, etc. Avec un espèce de cousin qui avait l'air un peu sous-lard, d'après ce qu'il raconte. Et ce jeune homme, il découvre la France, quoi. Il est coupé de sa mère, de sa famille, de sa famille, il passe à une autre langue, bien qu'il connaisse le français, etc. Il faut qu'il vive et qu'il travaille. Il va se mettre au travail, évidemment, on l'envoie au, dans un centre d'apprentissage, et puis, c'est l'époque des 30 glorieuses, il n'y a pas de problème de boulot, etc. Et puis on l'envoie ensuite dans une usine et il découvre l'usine et les communistes. Et il trouve très bien qu'il y ait cette solidarité, le syndicat, etc. Mais il prend conscience qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du racisme. Par le fait que il soit Kabil, qu'il soit Youssef Hredel, voilà, il dit qu'il est mal reçu, voilà, il se sent mal comme ça. Il continue quand même à travailler un peu, mais il adhère à la CGT, parce qu'on ne peut pas ne pas adhérer à la CGT lorsqu'on est apprenti et qu'on entre dans la classe hôniaire. Mais il s'aperçoit que même le camarade communiste qui essaie de s'intéresser à lui, en fait, il est paternaliste, il est un peu raciste, se sent mal à l'aise, voilà. Et évidemment, il est sollicité par ailleurs. Nous sommes en 1952 et c'est le MTLD. C'est le MTLD, c'est-à-dire le courant nationaliste qui commence, par le biais de quelqu'un, comme toujours, évidemment, à essayer de s'occuper de lui et commence à méditer au MTLD pendant un bon moment. Voilà, et en même temps, il accumule un petit peu d'argent pour aider son père, pour que l'argent retourne à la famille, en cabillet, etc. Et bon, et là, on a des passages assez intéressants, très sensibles. Quand on est jeune, on a 16-17 ans, comment on commence à découvrir l'amour, comme il y a des petites jeunes femmes françaises, tout ça, en même temps qu'évidemment, le rêve de sa mère et de son père et qu'il retourne au village et qu'il se marie d'abord parce que je ne peux pas rester comme ça. Donc, ils vont le marier. Il va accepter de se marier, mais au lieu de retourner au bled, se marier, il va se marier avec la cousine des cousines, comme vous connaissez l'histoire, toujours, on lui, voilà, un mariage de raison, de village, tout ça, et à partir de là, il va commencer à la fois à militer, à se marier, il se trouve à, il se trouve une petite chambre pour lui tout seul, etc., et c'est sa vie qui commence, voilà, comme ça. Et dans sa vie, il va passer, je vous la fais court, parce que je trouve que le livre est vraiment intéressant à lire, je ne le connais pas, je ne le recommande pas à ceux que je n'aime pas, mais ça, c'est un livre que j'ai aimé et puis je vais vous dire pourquoi. Et donc, à partir de là, il commence à militer, à découvrir, le langage des dénationalistes, voilà, qui raconte des scènes où il est tout jeune et puis il est, il est dans une assemblée comme ça, et vous vous rendez compte, pour lui, il vous remet ça, les hâtes, pour lui, comme c'est important, à toutes les idoles, entre guillemets, de secrétaire national, il est tout ça. Et, bon, il commence à militer jusqu'en 54, la guerre de libération qui commence, et puis, inéluctablement, ça allait de soi, il passe du MDLD au FNN, il est tout jeune. Et au FNN, il commence à découvrir et il dit qu'il découvre, lui, qu'il y a une espèce de déchirure dans le mouvement national, qu'on s'entretue, qu'il y a des histoires du MNA, il a ses copains du village qui est dans la région du Nord et puis, qui lui est au MNA, quand il est assassiné, il va vivre les affres de ce qu'a été l'histoire coloniale. Mais il ne la raconte pas de manière dogmatique, ce n'est pas quelqu'un qui raconte l'histoire en lisse, etc. Il la raconte comme il l'a vécu. Et je trouve ça intéressant qu'au... Enfin, je ne vais pas parler de la fin de sa vie, enfin, je veux dire qu'au zénith de sa vie, il est encore... Il a encore le souvenir de la manière dont il a vécu les choses. En tout cas, il les raconte comme ça. Bon, voilà, et puis, enfin, il raconte toutes les anecdotes qu'on peut avoir sur le militantisme dans le cadre de la Fédération France, comme ça. Et en même temps, il a toujours... J'ai trouvé un côté très naïf, très naïf, spontané, pur, voilà, il ne comprend pas sur les cotisations comment ça se passe, tout ça, et pourquoi il y a des gens à l'intérieur de NEDAP, quoi, comme ça, de l'organisation qui vivent mieux que d'autres. Et voilà, comme ça, il est toujours étonné par ces choses-là. Il va l'être constamment dans sa vie. Bon, et puis, tout en militant au... au FLN, comme ça, à la Fédération de France, il est jeune, il n'a pas de grande responsabilité, et on lui conseille de militer dans la CGT et d'aider le PCF. Alors, il commence à s'intéresser au PCF, il aide au PCF. et au bout d'un moment, par l'usine, par la propagande, par ce qui se passe dans un milieu, il passe du FLN aux communistes. Mais il ne sait pas trop pourquoi, qu'est-ce que c'est l'un, qu'est-ce que c'est que l'autre. C'est très... c'est très fin, je dirais, il raconte ça, comme la vie, il est comme ça, et bon, et puis il est comme ça, il aide les communistes, et là, il va rencontrer des communistes algériens. Et alors, pour lui, qu'il soit communiste, qui pour lui est un idéal de vie, n'oublions pas que c'est vraiment un petit paysan cabile qui a connu de la misère, qui l'aconte comment, il allait à l'école quasiment pieds nus, dans la neige, etc., il a des sentiments de classe, comme on dit, et voilà, les communistes, il lui ouvre un peu des perspectives, parce qu'ils sont ingériens, comme lui, et ils sont cabiles le plus souvent, puisque comme chacun sait, le parti communiste, comme le même TLD, a été essentiellement d'origine cabile, quoi, comme ça, dans la région parisienne, surtout, et puis voilà, il commence à militer dans le parti communiste, mais il ne rentre pas au parti communiste français, il est dans le parti communiste algérien, en clandestinité, jusqu'à l'indépendance. Je vais vite, évidemment, je vous la fais courte, après l'indépendance, comme beaucoup de gens, d'ailleurs, le parti communiste, le PCA, lui propose, et il l'accepte volontiers, parce que pour lui, ça allait deux fois, il retourne en Algérie, et en Algérie, il devient militant, plus actif, plus aguerri, plus connu, comme ça, dans le parti communiste, et le parti communiste, qui à l'époque, en 1962, avait un statut très très ambigu, puisqu'il était interdit par le pouvoir, mais en même temps toléré, etc., le parti communiste l'envoie, ou évidemment, à Moscou, pour faire la grande école des cadres, et il va vivre à Moscou, pendant quatre ans, dans une grande école des cadres, avec un certain nombre de gens qui citent, et qui sont des dirigeants communistes, connus, Ischou, tout ça, qu'importe, et pendant quatre ans, il est dans cette grande école, qui est l'école des sciences sociales, comme ça, où il apprend des tas de choses, il se forme bien, évidemment, il cite les noms des propres, des grands propres, qui sont connus, d'ailleurs, par ailleurs, dont certains enseignants, plus tard en Angénie, et il a des remarques, il a toujours des remarques, sur ceux qui l'entourent, les camarades qui vont avec lui, comment certains se comportent comme des chefs, ils voient des choses, bon, et pour lui, il est communiste, c'est-à-dire qu'il croit, il faut que tout ce qu'on soit égaux, etc., mais il s'aperçoit que lui a une bourse qui le douce, les Algériens, comme les Maltés, comme les Portugais, tous les Africains qui sont là, ils ont des bourses qui sont supérieurs à celles de tous les ouvriers soviétiques, presque une bourse comme un ministre, et bon, il est là, comme ça, il s'aperçoit que quand il veut des trucs assez particuliers, il faut qu'il aille dans certaines boutiques où on paye en devise, lui, il les a, enfin voilà, il est, il est en même temps communiste, il est dans cet idéal, et en même temps, il trouve que dans cette société, elle ne correspond pas tout à fait à ce qu'il pense être ses idéaux, et un jour, je vais aller vite, je vais aller vite, il est envoyé avec ses camarades à Baghou, en Azerbaïdjan, l'Azerbaïdjan était évidemment, l'intégrer à l'URSS à l'époque, et il lui arrive, ce qui peut arriver à chacun d'entre nous, ce qui peut arriver à d'autres, c'est que, bon, la guide, qui était en même temps la traductrice, c'était fort belle, voilà, et il est tombé amoureux, il est tombé amoureux, elle s'appelait Zina, et alors, ses ennuis et sa vie, bon, alors, comment c'est ? Il est amoureux, mais c'est très difficile, pour une soviétique, d'être amoureuse de quelqu'un d'étranger, il fut-il communiste, parce qu'il faut des papiers pour sortir, tout ça, c'est très très compliqué pour lui, mais lui, il est là, il l'aime, il l'aime, et c'est comme ça, et donc, il va tout faire pour, pour se marier avec Zina, la belle-mère ne veut pas, dans un cas de porte, alors, il y a des gens du parti qui voient ça, d'abord les ex, c'est ce type qui arrive, il est là pour aller faire la révolution, qui est là, oui, on vient les aider, il va nous épouler, une fille de chez nous, une fille de chez nous, une fille de chez nous ne sortent pas, enfin, ça se complique, pour lui, il finit par, par l'épouser, et donc, dans son rêve, c'était qu'il l'épouse, et qu'elle le rejoigne, et qu'elle vienne avec lui, vivre en Algérie, voilà que ça ne se présente pas, comme il aurait aimé, voilà, et, et sa vie va, complètement rousculer, il est rappelé à Alger, et à Alger, c'était juste après le coup d'état du 19 juin, le parti communiste est entré en clandestinité, puisqu'il s'est dit opposé au 19 juin au coup d'état de Bougdien, etc., et dans cette clandestinité, il tombe, il rencontre quelqu'un qui va jouer un rôle fondamental, à la fois dans sa vie, et dans la vie du Pax, du parti communiste, qui va s'appeler Pax, c'est Sainte-Credres, et, au bout d'un moment, Sainte-Credres, sachant que, enfin, il est là, il est là dans la vie clandestine, il est en clandestinité, comme tout le monde, mais, il a à la fois une femme, qui est là-bas, ailleurs, il essaie de s'arranger, compte tenu des pouvoirs dont il peut disposer, en tant que chef du parti communiste, pour lui trouver une fonction, à Prague, dans la nouvelle revue internationale, qui était la revue des communistes, de manière à ce qu'il se rapproche de sa femme, et qu'il puisse en même temps aider le parti. Et voilà que ce type, ce qui est incompréhensible, et qui lui-même le dit, à la fin de son livre, c'est une décision que j'ai prise, qui ne peut paraître incompréhensible, alors même que sa femme l'informe, qu'il va avoir un enfant, qu'il choisit de rester en clandestinité en Algérie, plutôt que d'aller combattre à Prague, ce que beaucoup d'autres communistes ont fait, et qui n'était pas... pour lui, c'était dans la logique de son combat, il décide de rester en clandestinité, et il va raconter alors, ce qui est assez extraordinaire, cinq ans de la vie clandestinité. Comment ça se passe entre le ruisseau, Bebelwet, etc., qui était qui ? Alors là, il faillit dévoiler, parce que, voilà, tout est clair, le Parti communiste, le Pax n'existe plus, mais qui dirigeait quoi ? Qui était lié à quoi ? Etc. Et lui, il s'est trouvé, par cette relation avec Sadradeus, je finis, si c'est le mot que tu m'envoies ? Non, non. Ah bon. Mais t'as bien fait de me précéder. Il se trouvait, comme ça, dans cette relation privilégiée, il siégeait au bureau politique, il savait des tas de choses, et il va entrer dans la logique de la clandestinité. Et ça, vraiment, vraiment, c'est rare. C'est rare en littérature, c'est rare que quelqu'un raconte qu'est-ce que c'est qu'un clandestin, comment il vit, ses rencontres, ses machins, quoi il pense, et tout, et puis il est là-dedans. En même temps qu'il est là-dedans, il est militant, etc., mais en même temps, il voit des tas de choses qui le gênent. En fait, ça ne correspond pas, si, si, il est communiste, bien sûr, tout ça, mais ça ne correspond pas tout à fait à l'idéal qu'il vivait. Alors, lui, l'URSS, il connaît, il dit, « Arrêtez, quoi, l'idéal du communisme, c'est très bien, mais en URSS, c'est très bien, l'URSS, c'est l'iniste et tout, mais tout n'est pas parfait là-bas. J'ai été, j'ai vu, quoi, si on est à une certaine hiérarchie, on peut avoir, enfin, voilà, des, on peut avoir des objets, on peut les acheter dans certains magasins, par rapport au peuple. Enfin, il est critique. Et, son préfacier, qui est son traduces, qui fait la préface, il dit, oui, effectivement, ça a été un camarade qui était particulièrement critique, ouvert, etc. D'autres ne l'ont pas compris, etc. C'est sa spontanéité. Et voilà, il a été dans la spontanéité, comme ça, et puis bon, au bout d'un moment, il n'est plus d'accord, il ne dit jamais pourquoi. C'est pourquoi je voulais l'interroger, parce qu'il nous raconte des tas de choses, mais moi, j'aurais aimé qu'il soit plus politique. C'est-à-dire qu'il nous explique, quand on quitte un parti, ou quand on est en bisbille, comme on dit, au bout d'un moment, etc. Il y a bien des choses par rapport à la ligne, par rapport aux orientations. Là, il n'est jamais, il n'est jamais dans ces questions-là. C'est-à-dire qu'il n'entre jamais, lui, c'est un homme politique, qui siégeait, dans la direction du Parti communiste, il n'était pas membre du bureau politique, mais il siégeait, mais il ne nous dit jamais, il ne parle jamais des vraies questions politiques, au sens de divergence, de machin, etc. Si toujours dans une espèce de flou, etc. Bon, toujours est-il que, il le mette un peu à l'écart, évidemment, il l'envoie à Paris. Et à Paris, il est là, il siège à la Fédération France du Pax, où il raconte qu'il y avait des tas de divergences, les gens et tout, et il fait des portraits de gens. Il fait des portraits, non pas que c'est un salaud, l'autre est bien, mais ils sont tous communistes, etc. Mais quand même, celui-ci a tel caractère, et puis bon, ce sont des personnes connues dans l'histoire, il y a Benzine, il y a Bois-la-Frelfa, il y a tous ceux que les militants, que les militants, tous les partis sains, connaissent, etc. Il fait des portraits assez subtils de ces gens, par rapport, évidemment, à sa subjectivité. Et voilà, au bout d'un moment, il se fâche, avec les communistes, y compris ici, il accepte un espèce de job par lequel il irait à Prague, ce qu'il avait refusé dix ans avant, il se serait occupé de son fils et tout, parce qu'il ne voyait même pas son fils. Il arrive, évidemment, à retrouver sa femme en Azerbaïdia, etc. Et puis, ils ont négocié sans doute, les communistes, je pense, dans le parti, sa sortie de clandestinité, puis il est revenu en Algérie dans les années 80, 82, et il a pu ramener sa femme et son fils. Il est resté en moment, il n'a vécu en cabine, dans son village. Et il raconte qu'est-ce que c'est qu'une femme venant de la serpée, il y a un... Voilà. Hein ? La photo de sa femme. Voilà, qui vit avec sa mère, tout ça. Il a un deuxième enfant et tout. Et puis après, il retourne en France et il a une vie en France qu'on laisse souvent les militants. Le PCS va l'aider, il va être maire, pas maire, mais chaque cabinet d'un maire, etc. Il va conduire sa vie. Voilà. Voilà l'histoire de cet homme. J'ai trouvé que, moi, j'ai bien aimé. C'est assez sacré, c'est assez truc, avec deux choses qui sont absolument constantes. Et il est toujours cabile, c'est-à-dire, il n'oublie jamais qu'il est cabile, à tout moment. Il rappelle comme ça. Il est cabile, voilà, comme ça. Et il est communiste. Et même quand il n'est plus dans le parti communiste, il est communiste. Voilà, comme ça, ça se passe comme ça. c'est une espèce d'attachement identitaire, etc. D'un livre qui est très, d'un livre qui est, voilà, très attachant. Donc, j'ai bien aimé ce livre. J'espère vous avoir donné envie de le lire. Voilà. Malheureusement, il n'est pas là. J'aurais aimé le bousculer sur des tas de questions de type idéologique, politique. tout cas. Voilà, merci. Alors, merci. J'ajouterai deux choses. La première, c'est que il a été appelé pour le service militaire qu'il a fait du côté de Constantin. Ah oui, j'ai passé cette question. Et, c'est incroyable, la simplicité, la pureté presque avec laquelle il raconte ça, quand même. Je veux dire, avec vraiment une espèce de grandeur comme ça, qu'on retrouve tout le long de son livre. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en tant que chef de cabinet de la mairie du Blanc-Ménil, je crois, il arrive à organiser le jumelage entre le Blanc-Ménil et Tiziouzou dans les années 80, enfin, au cours des années 80, et c'est là où ils racontent une soirée qu'ils ont passée avec le maire de Blanc-Ménil et Matop chez lui, à Théolette Moussa, d'où il est lui-même originaire. Il est du village de Matop, donc, il y a quelques pages très intéressantes sur Matop. Alors, je vais revenir vers un clé de l'oise qui a été très patient et très sage. Alors, je ne sais pas, je ne vais pas vous le présenter, vous le connaissez tous, la clé de l'oise. Ce que je pourrais dire, c'est peut-être sa première expérience en littérature, en écriture, en dehors de la musique, peut-être, de dire des choses comme ça. Alors, je ne sais pas, j'ai eu beaucoup de mal à... j'ai beaucoup apprécié ce livre, mais j'ai eu beaucoup de mal à le classer pour la commodité de la présentation. Alors, c'est un roman qui présente déjà une première surprise très intéressante, c'est que c'est un roman qui est préfacé par un historien. Ce qui est très rare qu'un roman, une histoire, un parcours comme ça, soit préfacé par un historien. L'historien qui est Philippe Torrance, qui commence sa préface comme ça, 2012, 50e anniversaire des accords d'Evian, en cette année, commémoration oblige la France officielle et les médias repartent de la guerre d'Algérie et de ses suites, reconnaissant que désormais on a cessé d'occulter les brutalités de l'armée française, la torture, les tueries commises par la police de Papon, l'abandon des harkis massacrés en Algérie parqués en France, le retour chaotique des pieds noirs, l'instrumentalisation cynique par de Gaulle de la question algérienne, le passage pour l'Algérie de l'oppression coloniale à la tyrannie politique et l'intolérance religieuse. Donc déjà, il y a une espèce de décor qui est planté pour le propos qu'on va lire par la suite. Il n'est pas très courant qu'un roman commence comme ça par une préface d'historien avec des faits très précis. Alors, le roman, là, je vais poser des questions là-dessus tout à l'heure à Clé, mais le roman comporte deux personnages, deux narrateurs. le narrateur lui-même est Mokran, Mokran, l'autre narrateur, au journal duquel le premier narrateur, donc, emprunte des pages pour raconter cette histoire. Donc, il y a un emboîtement entre deux textes, celui du narrateur et celui, donc, le journal de Mokran. Et alors, tout cela placé dans cette perspective bloquée, définie par Nathalie Saroth, que cite le préfacier d'ailleurs, qui dit, Nathalie Saroth, qui dit que toute autobiographie est mensongère. Donc, là, on est dans quelque chose qui est le déguisement en fiction d'une autobiographie. En tout cas, c'est ce à quoi conduit la... Enfin, une des conclusions qu'on peut tirer de ce texte, en tout cas, avec les droits, je me le dira tout à l'heure. Alors, il y a deux narrateurs. Le premier narrateur qui est le narrateur direct, parce qu'il y a un narrateur direct et un narrateur indirect, c'est un caméraman, si j'ai bien compris, qui va avec son équipe de télé filmer à Sela, qui est une ville de Kabili. Alors, il dit, c'est important de lire ce passage parce qu'on comprend comment il revient. ce caméraman dit, pour la première fois de ma vie de caméraman, l'émotion m'a empêché de saisir les vraies images. J'ai suivi la foule du rocard, le cœur plein. J'avais envie de pleurer sur le sort de ce pays. J'ai quitté la grande rue et ses artères sales, empli de révolte et de désespoir. Je me suis dirigé vers la vieille ville, voulant ainsi rallonger le chemin menant à l'hôtel où toute la presse internationale est logée pour suivre les manifestations qui durent depuis des semaines. Depuis mon arrivée avec mon équipe de télé, je n'ai pas prononcé un seul mot de Kabili. Je voulais simplement m'efforcer d'accomplir ma mission avec professionnalisme, mais mon passé me ramène au plus profond de mes remords. Je ne peux oublier Mokran, Malha, Rachid, Tahar et les autres. Alors, outre qu'il y a un petit air de colline oubliée de Mamrie et même peut-être de Nejman de Katibiassine se rappelle d'une bande de copains qui sont liés par la force du destin. Le second narrateur, alors, c'est Mokran. Alors, Mokran, Mokran, qui a légué de certaines manières son journal à ce narrateur comme Nomba, qui n'a pas de nom. Alors, le roman, donc, ça va être de très, très larges extraits du journal, un peu comme dans Les Jumas de Katibiassine, le journal de je ne sais plus lequel des personnages, de Rachid, je crois, et puis, ou l'Akda, et puis, le récit que raconte le caméraman lui-même. Alors, Mokran s'est suicidé. Mokran s'est suicidé et c'est à l'issue de... c'est comme ça que le narrateur va hériter de son... de son... de son journal. Alors, pourquoi il s'est suicidé ? Enfin, je ne dirais pas pourquoi, mais quel sens a-t-il donné à son suicide ? Il le dit lui-même dans son journal avant de se suicider. Il dit, en effet, je ne me suis pas suicidé, j'ai juste pris un train d'avance. Alors, je ne vais pas vous raconter tout le roman, mais c'est un roman de... comment dire... où il y a beaucoup de souffrance, où il y a beaucoup de désenchantement. Alors, je vais commencer à poser des questions, peut-être qu'il en parlera beaucoup mieux que moi. Alors, est-ce que... d'abord, est-ce que... est-ce que ça te... ça te convient la façon dont j'ai présenté les choses, ou alors... tu parleras dans le micro, s'il te plaît, parfois. Alors, est-ce que tu peux nous présenter davantage tes deux narrateurs ? Alors, bonsoir, et puis, j'aimerais remercier les gens qui ont pris l'initiative d'organiser cette soirée, de revoir un nombre formidable d'amis avec qui j'ai la plus grande affection et avec lesquels j'ai partagé beaucoup de moments... Vous parlez dans le micro, parce que c'est enregistré, c'est pour vous. D'accord, donc, voilà, des gens avec qui j'ai beaucoup partagé que je retrouve sur ce parterre, et je suis ravi de les voir ici. Alors, bien évidemment, c'est une... pour parler d'une... avant de parler du personnage, j'aimerais parler un petit peu de cette histoire. C'est une écriture d'urgence. Je qualifie moi-même ce manuscrit d'une écriture d'urgence, mais si vous voulez, comme toutes les écritures d'urgence, comme toutes les choses qui vous pressent dans la vie, comme toutes les misères ou les joies qui vous pressent dans la vie, tout cela demande tellement de temps que, en ce qui me concerne, cette histoire a pris une partie de ma vie. Donc, ça m'a pris toute une vie pour comprendre ce que c'était ce parcours de l'urgence. Alors, ces deux personnages, effectivement, c'est des personnages qui s'entrechoquent. c'est d'abord une histoire d'amour, mais une histoire d'amour très peu conciliable parce que c'est une histoire qui est chargée d'histoires, et on est dans une histoire quand même qui est très complexe. Je raconte une histoire vécue à hauteur d'enfant, donc, quand on a six ans, huit ans, trois ans, parfois un peu moins, puisque l'histoire commence en 1954, mais je dois avouer qu'en 1954, je n'étais pas né, mon père et ma mère ne vivaient pas ensemble. Mais, donc, très rapidement, si vous voulez, moi, mes souvenirs à partir de 1959, donc très rapidement, vers deux, trois ans, on a vécu des choses assez extraordinaires et terrifiantes à la fois, mais ce qui était intéressant, si vous voulez, c'est le fait de vivre les choses à hauteur d'enfant, en fait, on rigolait de tout, c'est-à-dire que les petits coups de mitraillette, les petits avions qui bombardaient, et puis le lendemain, les cadavres qu'on enterrait à la maville, tout ça, c'était vraiment une espèce de jeu comme ça. Moi, personnellement, enfin, le personnage, en tout cas, le personnage ne mesurait pas l'ampleur, l'amplitude de ce qui se produisait, et puis très rapidement, c'en est effectivement, ces personnages ont grandi, bien entendu, il y a eu 1962, et puis aujourd'hui, les personnages ont vieilli, et malheureusement, ont été emportés par cette somme de souvenirs. Alors, je ne sais pas si j'ai assez bien répondu, mais moi, je ne suis pas un tribun. Non, 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 mais j'aimerais bien que tu nous traces davantage le portrait de ces deux narrateurs, Mokran, qui, dont la famille a été touchée par la guerre de libération, qui, dont le père était Moudjahir, qui avait, qui va connaître le désenchantement très vite après l'indépendance. Alors, malheureusement, tout ce qui est relatif à l'histoire et à certains personnages de cette histoire, malheureusement, c'est vrai. Alors, pour une raison très simple, je pense qu'on ne peut pas, alors, je ne suis pas un érudit, mais, en toute modestie, j'estime que on ne peut pas faire de littérature sans vérité, sans réalité, sans se référer aux vraies histoires humaines, d'une part, sociales, aux événements qui gèlent l'histoire des hommes et de société et de pays. Donc, effectivement, ces individus ont malheureusement existé dans la réalité et, je dirais, la réalité dépasse souvent la fiction en ce qui concerne l'histoire de ces personnages. Donc, c'est des gens qui ont réellement existé. Je ne sais pas si ça... Je ne sais pas si ça... J'ai l'impression que tu ne veux pas répondre à la question. Si, j'essaie, j'essaie. Dis-moi, quelle est cette histoire d'amour entre Mokarine et Mela ? Pourquoi elle finit par se tuer ? Alors, je pense que... Dans le livre, je ne parle pas de la réalité. Je pense que, comme dans toutes les histoires d'amour liant des Algériens et particulièrement les Algériens de cette génération, je crois que il y a une part comme ça d'accord parfait, mais à la fois mortifère. On a l'impression qu'on est né pour se déconner, pour se tuer. Je ne connais pas un seul bonhomme de la génération. Ce sont des gens formidables qui ont le sourire, qui ont plutôt des vies assez aérées, agréables. Ce sont des gens qui ont pu faire des études malgré toutes ces misères, tout ce passé assez terrifiant. Mais en même temps, j'ai quand même le sentiment que toutes les histoires d'amour qu'on peut construire, alors d'amour personnel, entre deux personnes, mais aussi à l'égard d'un idéal, d'un pays, d'une nation, d'une histoire, est porteuse, malheureusement, eu égard à l'histoire, et je pense que les événements malheureusement me donnent raison, est porteuse d'une espèce d'acte mortifère comme ça. Donc, ils étaient condamnés à la mort. Enfin, leur histoire d'amour, mon frère, qui, qui a sillonné le monde, qui a eu une très belle vie, qui a pu faire des études, qui n'a pas pu s'en sortir. Cette histoire de la guerre d'Algérie, les déceptions qui ont suivi particulièrement, l'ont conduit malheureusement à la fatalité. pareil pour Malha, qui était, je n'aime pas trop le terme muse, parce que je pense que, j'espère qu'on en parlera, des histoires de statut de la femme, etc. Malha, c'est pareil, qui a été prise de liberté, qui a envie de défoncer, de défoncer un petit peu le carcan, elle a voulu se libérer, elle est partie en Europe, elle a milité, etc. Et puis à un moment donné, quand même, quelque chose la rattrape, elle veut rentrer dans son pays, alors non seulement elle rentre dans son pays comme elle dit, parce qu'elle adore ce terme, mon pays, rentrer dans mon pays, pour épouser un apparatchik qui aussi la conduit à la mort. Donc, dans le fond, que ce soit le type qui a rêvé d'espace de liberté, vous croyez, que ce soit la jeune femme qui pensait retrouver l'amour des siens et l'amour d'une nation naissante, finalement, les deux se sont un petit peu, je ne dirais pas fourvoyés, mais ont été emportés par une histoire qui est tout de même pas très gaie, c'est l'histoire qui a jalonné ce pays depuis 60 ans, on le sait, on sait qu'on vit dans le mensonge, dans le déni, on est dans l'illégalité, on est... Voilà. Alors, tu fais... Là, je parle à l'auteur, pas au témoin ou à l'acteur de la vie sociale, mais tu fais... si j'ose dire, tu fais marcher beaucoup tes personnages, ils sont dans l'errance, ils sont dans l'errance, est-ce que cette errance vient du fait qu'il y a un manque d'enracinement ou alors c'est quelque chose, il y a quelque chose qui les fait bouger, qui les fait... Ils sont partout, ils sont dans le sud algérien, les deux, je veux dire, à la fois le caméraman, il y a des passages qui ont lieu à Paris, à Timimoun, à Taman Rasset, à Berlin, dans plusieurs villes de France, en Europe, etc. Pourquoi cette... Alors malheureusement, pour l'histoire respective de ces personnages, c'est en partie vrai, y compris Moukran et Malha qui ont été... Donc Malha est à la base et qui est journaliste, donc elle est partie pour faire une interview en Allemagne, sans doute, parce que je n'ai plus le rôle d'une manuscrite depuis bien longtemps. Elle est partie en Allemagne, effectivement, dans le but de poursuivre cette idéale de liberté. Elle a envoyé un syriaste, un journaliste. Elle voulait... Elle était convaincue qu'elle allait retrouver un espace de liberté, que les choses pouvaient se reformer, qu'elle pouvait reformater un petit peu ses failles de combat, qu'elle n'a pas su bien venir en Algérie, donc elle est partie. Et pareil pour Moukran, il n'a pas... Effectivement, il était à Tamal-Rasset, encore une fois, c'est du personnage réel, il était à Tamal-Rasset et puis un jour, il se retrouve à Sabra, en Palestine, et puis il se retrouve embarqué dans des histoires de Nicaragua, Berlin, etc. Je pense qu'ils sont porteurs de... Il y a quelque chose de l'ordre du malaise quasi organique, en fait. C'est en eux, ce malaise. Ils ont besoin de partir, ils ont besoin de changer. À un moment donné, tu me rappelles d'un truc extraordinaire. Effectivement, ce gars-là qui a... Dès qu'il a un appartement, avec un canapé posé, une chaise, une table et une télé, le type est obligé d'offrir tout ça et de se casser parce qu'il n'a pas envie d'avoir de stabilité. C'est extraordinaire. Après, très honnêtement, si j'avais l'explication plausible, je pense que ces personnages n'en auraient pas existé parce qu'ils auraient été bien stables, ils auraient été bien au chaud. Je t'en prie, Nuno. Tu interviens quand tu veux. Non, non, moi, j'ai une petite question. Malheureusement, je n'ai pas lu le livre puisque je m'occupais de l'autre. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue. Pourquoi ce titre, Cacahuète ? Ah oui, alors, je pense qu'il faut le lire, effectivement, il faut le lire, comme le bouquin, parce qu'il y a une petite anecdote. Je peux la raconter, si vous voulez, je peux la raconter en toute mon destine. Alors, le personnage, Mokran, qui a été pris en charge par, il le dit, donc, dans le témoignage qu'il a laissé à son ami, il raconte cette histoire-là. En fait, il a été pris en charge par un instituteur et l'institutrice du village, alors qu'il savait pertinemment que ce type-là était un fils de Fénaga, que la maman de Mokran était en prison parce qu'elle participait à des trucs plus ou moins, enfin, pas très, pas très, pas très, pas très corrects. Enfin, c'était déjà une femme qui était en prison, son père qui était mort, on maquit, tout ça. Alors, les instituteurs, ils emmenaient ce gamin, ils emmenaient ce gamin parce qu'il faisait très froid dans la hutte des grands-parents, là. On a vraiment parlé dans le... Et donc, ils le protégeaient un petit peu, alors il y a eu une espèce de... comme ça, de rapport paternel entre l'instituteur qu'on peut aujourd'hui, enfin, même plus tard, on peut soupçonner, puisqu'on a le nom de l'instituteur, Christian Fourge, qui était militant communiste, donc qui était là pour des raisons bien particulières à lui, donc avait pris ce garnement-là de 3-4 ans en sympathie, et alors, on se souvient, mon crâne le dit, en fait, il faisait tellement froid chez lui que l'instituteur, il dit, écoute, tu viens, tu te mets à côté du bois, à la charbon, tout ça, et puis le soir, tu rentres chez pas grand-mère, et donc, c'était devenu un peu sans... 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 tout ça, ils ont dit, mais toi, t'es un drôle de couillon, quelque chose qui ne va pas, mon crâne, t'es louches, toi, ta mère est en prison, ton père est un félaguet, toi, tu tournes avec les instituteurs, tout ça, donc, pour nous prouver que t'es pas un arqui, tu vas faire un truc, ils ont demandé à mon crâne d'aller... d'aller... témoigner de sa vive masculinité de... alors, il avait 4 ans, cacahuètes, enfin, le gamin à mon crâne, il avait 4 ans, il va donc voir Christian, l'instituteur, et lui dévoile les dessous de sa masculinité. Alors, l'instituteur, on est d'être choqué, interloqué, il reprend le gamin et dit, mais ça, c'est une cacahuète, ça. Malheureusement, pour mon crâne, c'était vraiment vrai, quoi. Voilà, il est là, il est là, mais c'est un très beau titre, moi, je trouve que c'est un très beau titre de roman. Et du coup, mon crâne, on l'a appris pendant très longtemps, cacahuètes. Voilà, c'est comme la clé, sobriété, c'est comme poils de carottes, tout le monde. Oui, je vais finir ma question, puis je vous donne la parole, je vous livre la clé. Je voudrais revenir sur une histoire de l'amour impossible, de cet amour impossible. Est-ce que vraiment, je ne sais pas si statistiquement, on peut établir qu'en Algérie, notre génération, il n'y a pas d'union entre un homme et une femme qui soit harmonieuse. On n'a aucune façon de le savoir. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a une littérature de l'amour impossible, la littérature algérienne de façon générale, et la littérature de l'amour impossible, on peut citer Nedjma, évidemment, cet amour impossible, on peut citer l'intérêt de son, le fer à roule, on peut citer aussi l'amour dans la colline oubliée. Il y a une domination, si j'ose dire, de cette notion d'amour impossible. Est-ce que tu n'as pas été plutôt, je veux dire, victime de cette idée très forte de l'amour impossible comme histoire littéraire ? Je pense qu'il y a véritablement une histoire de destin difficilement conciliable. On est quand même dans une société où, voilà, Moncrane parle du rapport du rapport entre les hommes et les femmes pendant cette période-là. Je pense qu'il n'a pas été très tendre. Je ne sais pas si vous avez en mémoire un peu certains dialogues assez terrifiants parce que, d'une part, on a une société complètement muselée. Alors, certains, je risque de choquer, mais les femmes cabiles pendant très longtemps, très, très longtemps, particulièrement pendant cette période-là, et tous les gens qui ont vécu l'indépendance de l'Algérie autour d'enfants ou pas, d'enfance d'ailleurs ou pas, ont vécu des choses absolument introces où les femmes étaient... J'emploie le mot putain, excusez-moi, c'est un mot que j'aborde, que je déteste, mais en même temps, c'était tout de même une triste réalité. C'est-à-dire que les femmes, c'était des buts, on s'en servait, on en usait à volonté, on en abusait, etc. Et les cabiles qui sont, bien entendu, protecteurs de la cellule familiale, etc., ont aussi participé par le biais de cet ancrage que je ne peux pas expliquer, je ne suis ni sociologue ni historien, aussi à créer une société où les rapports sont quand même, pour le moins, je ne parlerai pas d'anachronisme, c'est quand même très, très difficile, les histoires des femmes ont réabilité, en tout cas, mon crâne le dit bien, en parlant de ses cousines, de ses mises à mère, etc., c'est très compliqué, c'est-à-dire que en 1962, enfin, par l'indépendance de l'Algérie, les femmes ont été particulièrement celles qui étaient veuves, etc., ont été abusées, au même titre, que les soldats d'armée française l'avaient fait, donc il n'y avait pas de différence. Alors, bien sûr, ça fait partie des chocs, probablement, de l'histoire de Mokran, et quoi dire, c'est quand même terrible, quoi. Alors, il y a une autre question, c'est la place de la cabine dans ce moment, qui est très importante, et qui est à la fois, on sent un rapport entre les deux personnages, d'ailleurs, les deux narrateurs, un rapport d'attirance, répulsion, et il y a des pages qui sont de l'ordre, de l'ordre de l'académie, et puis d'autres qui sont réellement, vraiment très critiques. Absolument, c'est, c'est en effet, très compliqué, un pays, un pays où les bardes, les poètes, et les musiciens, sont considérés comme des demi-dieux, quand on parle de Simouan de M'Hun, de Yusufa Pasi, et puis, très récemment, de M. Aït Maghlet, Martin Bloulas, etc., ces gens-là sont considérés quand même comme des espèces de demi-dieux, c'est un pays où effectivement les bardes, les poètes, ont une place très particulière, alors, c'est ce qui est gênant, comment se fait-il que précisément dans une société où la poésie, donc le sens critique, parce qu'en tant qu'on connaît les textes de Simouan de M'Hun, d'Yusufa Pasi, ou d'Yusufa Pasi, ce n'est pas que de la tendresse, donc comment se fait-il que dans ce pays où déborde, dans cette société où déborde la poésie, où les poètes et les philosophes sont traités comme des demi-dieux, on se permette, d'un autre côté, de traiter la moitié de la population comme inexistante. Donc effectivement, il y a un attachement à cette société extraordinaire, où le poète est Dieu, moi, c'est ce que, en tout cas, à Moukran, c'est ce qu'il retient. Après, d'un autre côté, on a malheureusement la face brouillée par les réalités sociales. Vous savez, dans les années 30 encore, ce n'est pas des blagues, on laissait les filles mourir en cabillie. Quand il y avait une naissance de filles, on les laissait mourir. Moi, je sais que, voilà, je l'ai vécu personnellement, ma propre mère, son père, il voulait, il voulait, il voulait mettre dehors, quoi. Bon, ce n'est pas très glorieux, tout ça, mais il faut le dire aussi. Oui, alors, ça va être ma dernière question, en tout cas, pour le moment. C'est un parcours qui va de la, je te cite, presque, qui va de l'Algérie, de la colonisation, à l'Algérie des généraux. C'est-à-dire, avec tout ce que cela implique comme dégringolage de l'époque actuelle, etc., est-ce que, je ne sais pas, il y a beaucoup de poésie dans ce texte, mais j'ai eu du mal à décoder le, ce qu'on appelle le message principal, c'est-à-dire, parce qu'il n'y a pas le message au sens, mais disons, l'idée principale, c'était de montrer, de décrire, cette espèce de désenchantement des Algériens à travers celui de Mokran, donc qui risque de finir sur un suicide, ou qui peut-être, c'est peut-être une forme de suicide, de dire, l'état dans lequel on est aujourd'hui, ou alors, c'est de montrer que, malgré, malgré tout, malgré le fait que l'Algérie, la cabine, elle a subi la colonisation, elle est arrivée à rebondir, elle le refera une autre fois, alors, je demande ton aide pour décoder vraiment. Alors, très sincèrement, moi, j'ai voulu, tout de même, rester décent, décent pour, pour plusieurs raisons, parce que, certains personnages du roman sont là, sont même, pour certains, sont présents dans cette salle. Donc, j'ai pris le, j'ai pris le, enfin, voilà, l'auteur a pris le choix de, de ne pas faire, de dire sa colère, mais en même temps, de rester décent, de dire les faits, mais en même temps, de garder l'espoir, parce qu'effectivement, sans espoir, encore que, bon, moi, je n'en suis plus là, je n'en suis plus là, rien ne sert d'espérer pour entreprendre, je pense que, il faut continuer à militer, il faut continuer à avancer, quels que soient nos propres choix, quelles que soient nos méthodes, etc. Maintenant, c'est vrai que moi, j'ai pris le choix d'être décent et de ne pas m'engager en tant que militant, j'ai plutôt un citoyen, un témoin en colère, plutôt, qu'un militant, j'avoue. alors, j'ai donné la parole, attendez, on va vous donner le micro, pour qu'on m'entende, non, mais c'est pour être enregistré, c'est juste une petite question, juste au début de ton intervention, tu avais dit une écriture d'urgence, voilà, j'aimerais que tu le dises davantage, d'urgence. Alors, l'écriture d'urgence, bon, c'est quelque chose qui est en gestation, évidemment, des années durant, on se dit, à un moment, il va falloir s'exprimer, il va falloir penser, il va falloir accoucher, alors moi, je vais vous dire, très honnêtement, vraiment, je réponds sans embâche, le jour où j'ai fini le manuscrit, à l'époque, il y avait des espèces de vieux ordinateurs, là, où on pouvait appuyer sur un bouton RS, d'ailleurs, j'ai appuyé, j'ai tout balancé, et puis, un de mes amis avait lu le manuscrit, donc il m'a dit, écoute, je ne l'aurais pas lu, très franchement, ce n'est pas grave, mais tu sais, j'ai être le seul lecteur, tu te débrouilles pour me reconstituer ça, et puis, comme c'est quelqu'un de très cher, et puis, comme on ne peut pas récuser de flagronerie, donc, je me suis remis, effectivement, à ressortir ça, donc, c'était une écriture de l'urgence, dans le sens où, effectivement, ce ne sont pas des choses très jolies, très simples à raconter, quand même, c'est un roman, quand même, je ne sais pas si toi, tu t'es bien senti pendant la lecture du roman, mais c'est quand même, c'est quand même difficile, il n'y a pas que des choses très joyeuses, quoi. Juste une dernière, c'est par rapport aux questions qui ont été posées, j'ai toujours du mal à saisir les narrateurs, est-ce que c'est des narrateurs qui ont réellement existé, ou c'est, je suis un peu perdu, j'ai commencé à lire, mais j'ai du mal, et il y a aussi une autre question sur le choix, un prénom, on ne le donne pas par hasard, un narrateur, on choisit des prénoms qui ont un sens, C'est une évidence, moi je suis, je suis, je suis bien sûr, je suis algérien, mais je suis profondément, je suis profondément cabine, j'y suis attaché, je vomis ma colère sur certains, sur certaines facettes de la société cabine, en même temps, je suis extrêmement heureux d'appartenir à cet univers qui est quand même extraordinaire, où je retiens, effectivement, bien sûr, il y a les exactions, il y a les terreurs, il y a les fratries qui sont castratrices, etc., mais en même temps, je vous dis, un pays où les bardes, les poètes sont rois, c'est quand même, c'est quand même assez extraordinaire, quoi. Donc j'ai pris le choix effectivement de nommer mes personnages, ils sont cabines comme moi, oui. Oui, mais le choix, on ne donne pas un prénom à un narrateur, à Rava, on choisit, mon programme, c'est, il y a, je ne sais pas combien de prénoms, mais tu as choisi, mon programme, il y a les maîtres, il se trouve qu'ils ont quasiment existé, quoi. C'est un peu compliqué. C'est biographique. Voilà, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. il y a déjà le micro, de toute façon. Oui, non, non, mais je vais le passer, mais comme je l'ai, j'en profite. Non, mais d'accord, bonsoir, c'est... Si tu disais, à Pli, que tu as voulu être décent, quand on écrit, dans la littérature, je crois que le poète, l'écrivain, s'il y a un mot qu'il doit bannir, c'est celui de décence. Parce qu'il y a une liberté dans la création. Pourquoi tu es arrivé à utiliser le mot décence ? Et je suis désolé d'être le bienvenu. Bon, ça va. Je suis très content de te voir ici, à la tribune, avec Areski, avec Norde, et puis malheureusement, l'absent, les absents, on ne peut pas parler quand il y a l'absent, on ne peut pas se défendre, donc on ne peut pas, c'est dommage, parce que ça a l'air aussi intéressant, mais le mot décence, et puis quand tu dis que les poètes sont des quasi-dieux, c'est la tradition orale qui veut ça, et puis parmi les quasi-dieux, tu as oublié un des dieux qui pour moi est fondamental, c'est Slimane Hazel, tu parles d'être Miguelet, ah oui, bien sûr, oui, non, je veux dire, c'est un monde honorable, je fais un monde honorable, mais c'est surtout ce qui me, alors, je finis, la toute biographie, je ne dirais même pas un mensonge, une imposture, parce que, c'est un mensonge à soi-même, parce qu'il faut dire qu'il y a un problème de mémoire, déjà, quand on fait de la biographie, et là, tu es à la limite de la biographie, du roman, à risquer un très juste titre, a eu du mal à classer, moi je ne l'ai pas lu, tu dois m'en offrir tout à l'heure, et je te remercie, au revoir, au revoir, oui, si je suis gentil, mais tu as dit témoin en colère, alors, le témoin en colère, c'est quoi ? Alors, je me remercie pour ta question, par contre, quand je parle de décence, je ne prends pas de gant, en tant qu'auteur, pour dire ce que je pense, après, il y a des choses, tout de même, où on doit limiter sa colère, c'est une évidence, moi, un jour, j'ai rencontré, on se parle franchement, j'ai rencontré, le Harké qui a tué mon père, je l'ai rencontré, je ne savais pas que c'était lui, il est sorti, on m'a dit que c'était lui, à un moment donné, je me suis dit, je vais prendre un flingue, je vais le descendre, j'avais 20 ans, 22 ans, bon, entre temps, le type, il est parti, je ne l'ai pas descendu, crois-moi, je suis heureux, et alors, non seulement ça, je, quelques années plus tard, j'ai rencontré, un officier de l'armée française, d'origine algérienne, Kabir, et pour le moins, parent, pareil, qui était là, quand on a assassiné mon père, enfin, quand on l'a tué, parce qu'on restait à l'acte de guerre, quand même, je ne l'ai pas rencontré, et bien figurez-vous, Philippe d'Antoine, que, bien, c'était peut-être bien de la décence, mais en tout cas, j'ai bien fait de le laisser s'exprimer, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, et crois-moi, ça m'a plus apporté, en le sachant à sa place, et moi à la mienne, donc, cette décence n'est pas du tout, de l'auto-censure, parce que, autant, autant, quand je parle de ces personnages-là, je crois qu'on est tenu, on est tenu de respecter un public, mais par contre, quand je parle du système, quand je parle de, etc., là, quand je parle des fameux revenants, les fameux revenants, ce sont donc, ces anciens maquisards, qui, qui, à l'indépendance, ont semé, ont semé la pagaille dans la société kabile, qui ont été, qui ont eu des comportements absolument, absolument scandaleux, impardonnables, donc, à l'égard de ces gens-là, je crois que, je n'ai pas, non seulement, je n'ai pas été décent, mais je pense avoir été largement, honnête, non seulement avec moi-même, mais, parfois, j'ai même parfois dépassé, certaines bordes, j'espère, j'espère avoir répondu, clairement, oui, je vais, bon, je dis, moi, je te parlais bien, donc, à travers ce roman, je voudrais te poser une question, est-ce qu'elle a été réfléchie, j'ai pu lire deux histoires, en quelque sorte, ou même plusieurs, tant qu'il y a ce personnage qui s'en va, qui va aller dans le monde entier, qui va revenir, ça m'a fait un peu, rappeler l'histoire de la traversée, ah oui, le personnage qui revient, qui meurt dans le village, et qui évoque aussi Mohamed, après son périple, qui revient, et récemment, toi-même, tu as essayé de revenir, et alors ces histoires-là, est-ce qu'elles sont réfléchies, et après avoir compté un retour, est-ce que tu étais reparti, pour Mohamed Mohamed, à son favori, pour s'étouer Moukmanah, tu reviens chez toi, ou tu étais reparti, pour repartir ? On est en effet, à titre personnel, j'ai fait... Mohamed Mohamed, qui est le roi de la décence, j'ai fait, j'ai fait une expérience, effectivement, après 35 ans, de ce que je peux considérer, comme l'exil, quand même, parce que, moi, j'avoue, comme beaucoup de gens de ma génération, je ne suis pas venu en France, pour... de guetter de cœur, je n'ai pas quitté mon pays, pour venir faire fortune, mais parce que, j'étais à la recherche, d'un espoir, de liberté, sur le plan personnel, en partant, avec ce bagage de la terreur, parce qu'on se dit, c'est quand même extraordinaire, avoir vécu toute une histoire pareille, pour... Après, bon, moi, j'ai eu la chance d'avoir vécu cette guerre d'Algérie autour d'enfants, j'ai vu des cadavres, etc., mais en même temps, il y avait cette présence salvatrice de l'instituteur, qui m'a fait détester toute forme de manichéisme, donc, je suis arrivé en Europe, je n'arrive pas le sentiment de... Après, il faut dire que le revers de la médaille a été lourd à porter, en effet, j'ai tenté l'expérience il y a quelques temps pour retourner chez moi, dans mon village, mais il n'y a pas vraiment de parallèle avec le personnage, parce que ce personnage-là, il est mort, en fait, mon problème, il s'est suicidé, moi, je suis là, je lui fais un kebab par semaine... Est-ce que symboliquement, parce que je t'ai l'inscrit, tu ne me racontes pas la question, est-ce que c'est dans ta composition, ces personnages-là, les romanes, qui s'amènent dans... ce sont vraiment des personnages réels, malheureusement... Ce n'est pas composi-t-il ? De toute façon, on ne peut pas échapper à son histoire personnelle. Il n'est pas possible de construire une histoire aussi romanesque soit-elle, sans se référer à sa vraie vie, aux choses qu'on a vécues. Donc, c'est une évidence. Je ne pousserai pas le bouchon jusqu'à citer des prénoms. Il y a des personnages du roman qui sont dans la salle, donc, je fais quand même un petit peu attention, en quoi. Je vais peut-être me permettre d'essayer de répondre un peu à ta place, en tant que lecteur. C'est que dans ce roman, il y a des... peut-être qui sont de l'ordre de l'inconscient, un certain nombre de personnages, Simwa Haddamhan, Keth Biasin, Parja Wout et d'autres, qui sont là comme les... comment dire... comme les signaux, les signes, les repères d'un univers qui est celui des deux personnages. Et là, de ce point de vue, on a ce parcours aussi dans les idées, dans l'histoire politique, dans l'histoire des idées, dans l'histoire intellectuelle, etc., de ce pays. Et c'est un aller-retour aussi. C'est ça que je vous donnerai sa voix. Il y a toujours un aller-retour. Après, en effet, on ne sort jamais indemne de ses propres histoires. Moi, j'ai eu le... j'ai eu le rare... les rares bonheurs que très peu de gens de ma génération ont tué à vivre. J'ai eu la chance de... Alors, c'est anecdotique, mais moi, je suis arrivé à l'université par effraction parce que j'étais ouvrier, je travaillais dans le bâtiment et puis un jour, j'avais un rêve, je voulais faire des études. Et le jour, j'ai passé mon concours, je ne savais pas où dormir. Premier jour, évidemment. Je me baladais comme ça, je cherchais un endroit et puis je trouvais un gars de chez moi qui me disait « Écoute, tu viens dormir, etc. » et puis tout d'un coup, apparaît un grand gaillard extraordinaire qui est au fond de la salle. Je salue fraternellement et puis il dit à mon copain « Écoute, toi, ta chambre, elle est trop petite, dis aux gamins de venir ici. » Et donc, le premier jour, je vais faire mes études. Enfin, pas si mon concours à Alger pour faire des études, j'ai dans le bâtiment. Alors, c'est extraordinaire. La semaine d'après, par pur hasard, je rencontre le même copain qui était en compagnie du docteur Seadi à Marmzdad et Tahar Jaut et qui me présente, voilà, qui va faire des études de cinéma, etc. Tout de suite, il m'avait adopté et j'ai eu une chance extraordinaire. J'ai vécu des années de bonheur absolu parce que je travaillais le soir avec Kata Biasi et la journée, j'étais au centre de la recherche anthropologique au laboratoire de cinéma. Donc, j'ai eu la chance d'avoir été accompagné, entouré par ces gens d'exception. Donc, effectivement, on ne sort pas un dél. Pour un jeune homme de 18-19 ans, c'était... Voilà, c'est ça, quoi. On va continuer, oui, je crois, oui, on vous écoute. Alors, excusez-moi, bonsoir, bonsoir, monsieur le Pris, bonsoir, messieurs, j'ai pas eu votre livre, voilà, donc j'ai eu une invitation, je suis venue, je suis venue, je suis venue à Aubervillé, merci, je vous ai écouté, en fait, ce qui m'intrigue, c'est le titre du livre. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà expliqué ou pas, on ne veut pas faire rien de fort en retard, je vous demande l'excuse. Ça, c'est ma première question et ma seconde question, est-ce que vous avez l'intention peut-être de retranscrire, je dirais, ce livre en film, par exemple ? Ah, je n'ai, vous savez, j'ai, 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 j'ai une histoire, j'ai une histoire terrible, à chaque fois que j'ai un projet en me la pique, non, ça rigole, non, non, mais, vous savez, je n'ai aucune, je n'ai, un jour, j'ai eu envie cette envie urgente de m'exprimer, donc j'ai commencé par écrire, je ne pensais pas les choses possibles et je me suis aperçu qu'en fait, le seul moyen d'expression à ma portée, que je sentais comme, comme, il y avait, il y avait une espèce de cohésion entre, entre, entre moi et, et cette façon de m'exprimer, donc j'ai tout abandonné, je suis cinéaste de formation, j'ai été musicien pendant très longtemps, mais, effectivement, je me suis, j'ai écrit de la musique, mais je me suis aperçu que le seul moyen pour moi de m'exprimer, c'est écrire, donc j'espère pouvoir le faire le plus longtemps possible, quoi, m'exprimer, voilà, c'est, avec un cahouette, excusez-moi, avec un cahouette, c'est compliqué, on vous racontera après, alors, d'autres questions, d'autres, merci, oui, est-ce qu'il y a un micro là, Manika Rabhi, bonjour, bonjour tout le monde, moi c'est pas une question que je vais, c'est juste une petite analyse personnelle, j'ai lu ton livre, je l'ai lu et relu, donc, alors, bon, nous sommes dans la même région avec lui et moi, des villages, des villages que je connais, donc je me suis sentie vraiment très, très, presque concernée par ton livre, par ton récit, je me retrouve, et, donc, pour moi, les deux personnages, en fait, Akili est le narrateur, dans ma tête, ce n'est que Akili, non, mon crâne est le narrateur, dans ma tête, enfin, dans ma tête, je l'ai compris, c'est Akili, en deux personnes, qui se racontent, c'est Akili, le petit fils, le petit garçon, orphelin, dont on a tué le père, il se retrouve, c'est ça, c'est Akili, que je vois, moi, dans le personnage, pardon, dans les deux personnages, et donc, il a, dans mon crâne, c'est une errance, à Rizkit, ça parlait d'errance, c'est vraiment une errance, il se retrouve nulle part, il est en France, il est en Allemagne, il est un peu partout, il est mal dans sa peau, il est mal partout, par où qu'il soit, il est mal, c'est ce qui l'a conduit, à la fin, au suicide, il n'est bien nulle part, pareil pour Melha, il était là, elle a quitté l'Algérie, pour être bien ici, elle croyait trouver une voie, elle croyait s'émanciper, elle croyait, et hop, son pays la rattrape, elle épouse quelqu'un, elle va faire sa prière, elle va faire son, son carême, son machin, tout ça, donc, elle repart au bled, ou, elle est vomi, par ses parents, par la société, parce qu'elle a osé, elle a osé faire, ce qu'une fille de bonne famille n'aurait pas fait, ce qu'une fille, de bonne famille, enfin, ce qu'une fille, cabile normale, voilà, ce qu'une fille cabile normale n'aurait pas fait, elle a osé le faire, ce qui fait que, elle s'est retrouvée, ennue par la société, par les siens, par, voilà, ça c'est Melha, et puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi, bon, à qui lui, c'est la femme cabile, je, 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 j'ai, j'avoue que j'ai tapé, j'avoue que j'ai tapé, il a tapé fort sur le cabile, c'est vrai, t'en fais pas, j'ai tapé fort moi aussi, sur les hommes, j'ai tapé fort, j'ai tapé plus fort encore, j'ai tapé plus fort, j'aurais aimé qu'un homme ne tape pas dessus, tu vois, donc, moi je suis femme, je tape dessus, c'est comme j'ai tapé sur les cabiles, je suis cabile, j'adore les cabiles, j'adore la cabile, j'adore la société cabile, mais n'empêche que je tape dessus parce qu'il y a des trucs qu'il faut absolument enlever de ces sociétés pour qu'elles soient, quand on dit je suis fière d'être cabile, qu'on ne soit vraiment, pas fière pour être aussi fière quoi. Moi comme toi Malika, j'ai vécu dans un milieu de femmes, évidemment, je viens d'une famille où les hommes ont été exterminés pendant la guerre d'Algérie, donc j'ai vécu exclusivement avec des femmes, et pour les avoir approchées, pour avoir senti leur douleur, pour avoir vécu avec elles, tous les jours, je peux vous dire que je n'ai aucune, excusez-moi, putain de fierté à transmettre ça à mes filles, à mes enfants, quand j'ai des souvenirs de mon oncle maternel qui parle à sa soeur comme une pute, excusez-moi, encore une fois, c'est un mot que j'aborde, que je déteste, donc quand vous avez tout cela en mémoire, et qu'ensuite, vous avez tout de même des femmes qui couvrent leurs hommes, qui sont quand même un petit peu complices, il faut l'avouer, et dont le personnage de Malhaï, qui quand même retourne épouser ce chien d'apparaching, je pense qu'on ne peut pas effectivement se passer de dire ces choses-là. Après, encore une fois, moi, je le dis très clairement, je suis profondément cabile, je ne pourrais pas être autre chose que cela, en même temps, cela ne m'empêche pas de porter un regard de lucidité, et qui est un profond regard d'amour, quand, encore une fois, je recite, je parle des bardes, je parle des poètes, et c'est ce qui importe, un pays où les poètes sont des demi-dieux, ça ne peut être que le meilleur pays au monde, même si les femmes, certaines femmes sont des salopes avec les neufs et des chiens, des chiens, des enfants de chiens, quoi, parce que, je vais vous dire, moi, j'ai vécu dans un milieu de femmes, encore une fois, j'ai connu ma mère à l'indépendance de l'Algérie, en 1962, j'avais 6 ans, elle sortait de prison, on me dit, voilà, c'est ta mère, cette histoire, une femme qui sort de prison, la traite de bête, mais ce n'est pas possible, et puis, à 16 ans, elle voulait que je me marie, que j'épouse une camille, non seulement elle voulait, elle l'a fait, au week-end, elle me ramène une fille, j'ai goûté à la coucher avec elle, ma mère, je me tire, enfin, bon, donc, c'est quand même pas, c'est quand même pas, on est dans une société extrêmement violente, après, je ne suis pas sociologue, je ne veux pas apporter de regard sociologique, mais il y a quand même un rapport, je dirais, même un rapport de classe qui est quand même terrifiant, quoi, les femmes, les femmes, sont des moins que rien, quoi, et ça, c'est, moi, cette douleur-là, voilà, je n'ai plus envie de la subir, je n'ai pas eu envie de la subir, je l'ai crié dans ce roman-là, excusez-moi d'avoir été, tu vois, si tu n'avais pas été, si tu dépassais parfois les limites de la décence, comme tu dis, on aurait perdu un écrivain, il y a même décence, oui, il y a un micro, il y a un micro, oui, je vois que vous parlez beaucoup de la femme en cabine, de l'âme en cabine, mais je pense que cette femme de la cabine et l'homme de la cabine, c'est tous les hommes et toutes les femmes de l'Algérie qui vivent ça, et même au-delà, c'est-à-dire même de tout le macbrad, et alors, j'ai du mal à comprendre qu'on s'acharne autant sur les femmes ou les hommes de la cabine, alors que je pense que c'est tout ce pays qui a vécu ça, bien sûr, alors moi, par exemple, subir les mariages, par exemple, traiter les femmes comme on les traite, enfin, je pense que c'est quand même assez génial, c'est pas que cabine, je reste très modeste, c'est-à-dire que je parle de ma petite, toute petite, mais vraiment petite, expérience, j'ai vécu, j'ai vécu en cabine, jusqu'à mes 8 ans, jusqu'à mes 8 ans, donc, c'est en fait le terreau qui m'a le plus marqué, c'est là où j'ai vécu le plus de choses, arriver à Alger, c'était différent, c'était déjà une vie de citadin, de citadin, d'ouvrier, etc., c'était encore d'autres problèmes, parce que, parce que moi, ma grand-mère qui se levait le matin pour aller travailler à l'usine gaz et air liquide de la Harache, c'est pareil, c'était une putain, parce qu'elle allait travailler pour nourrir ses petits-enfants, mais bien sûr, une évidence, Mais c'est à nous de changer tout ça ? Ah ben moi, j'ai changé en... C'est à nous de changer tout ce discours. Moi, j'ai changé en me mettant dans la peau de mon crâne et je suis parti. C'est aussi ça la liberté, non ? Oui, disons que le fait d'écrire un livre participe d'une volonté de changer le regard, etc. Je pense que le fait d'avoir écrit ce livre, ce roman, participe aussi de cette... L'écriture participe au changement du réel d'une certaine façon. En tout cas, je suis... Même s'il dit qu'il a fui, en fait, le fait d'avoir écrit ce livre le replonge dans... Je suis désolé d'avoir remisé la langue chantier pour ma langue de chantier naturelle, mais moi, je ne m'en cache pas, je suis un enfant de la rue, je suis un enfant de la guerre d'Algérie, donc je porte ces douleurs en moi et très franchement, je ne l'ai jamais fait semblant et je ne changerai pas aujourd'hui à 58 ans. C'est mon opinion et je la partage comme dirait un grand amitié dans la salle. Alors, est-ce qu'il y a encore... On peut prendre... Moi, j'aimerais bien répondre à la dame, juste une petite phrase. Si c'est possible. Oui, allez. Rapidement. Très rapidement. Rapidement. C'est très difficile d'intervenir sur moi. Après ce qui a été dit, parce que la question que j'ai posée, est-ce que t'as voulu faire de la littérature ou pas ? Alors, nous disons tous ces personnels, nous disons tout ça. Ce qui m'intéresse, c'est le livre, l'écriture. C'est un moment donné, si t'es un mauvais sociologue, si t'es un mauvais éditeur, tout ça, ça ne me regarde pas. Ce qui m'intéresse, c'est que... Attends. Si t'es quelqu'un, tu devrais souffrir de ne pas écrire un deuxième livre. Parce que sinon, on parle de rien. J'ai aujourd'hui la prétention, en tout cas, le désir profond, la nécessité, en tout cas, d'adopter ce moyen d'expression parce que je pense que j'ai touché, enfin, je n'ai rien touché, c'est la chose qui m'a touché. C'est la littérature qui m'a touché. Ce n'est pas moi qui ai touché la littérature. Parce que, en effet, comme il est dit dans le roman, j'ai effectivement une vie fragmentée, éclectique, et à un moment, on s'aperçoit que le seul moyen d'expression possible, en tout cas me concernant, aujourd'hui, c'est en toute modestie, pas modestie, mais en toute simplicité, la littérature. Je pense qu'effectivement, je ne vous lâcherai pas, même si jamais on venait à me traiter d'écrivain maudit, mais j'écrivais des bouquins, j'en ai déjà, plein d'ailleurs, qui s'enolent, qui s'enmeillent. Effectivement, j'ai la prétention de faire de la littérature. Je ne pense pas avoir complètement échoué l'égard aux critiques qu'il y a eu sur le roman. Même si, effectivement, je ne suis pas dans le... dans le second... Voilà. This is none of my business. Bullshit. Je ne cours pas après ces choses-là. Sinon, je serais resté âgé. Oui ? Juste un complément après ta réponse, si c'est ça... Alors, tu as raison de parler de littérature, parce que... Si c'est une autobiographie, ça serait finit. On n'aurait pas la possibilité. Voilà. Si c'était de la sociologie, ça serait terminé. Honnêtement, non. Honnêtement, non. Effectivement, à travers ces personnages, je pense que j'ai voulu percer un petit secret de... 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 Deuxième question, puis là, après ça, c'est... Bien entendu, nous sommes tous attachés, inspirés, mûs par nos racines et nos... Mais est-ce que tu ne rends pas qu'il y a toujours de l'universal dans ce que tu réponds ? C'est ça. Je crois qu'elle bat à la poser la bonne question. Tous les gens qui ont subi une révolution ont subi la contre-révolution. Une évidence sans ce passage, sans ce passage, sans ces rencontres extraordinaires avec... avec... d'ailleurs, bon, moi je suis ravi de voir au moins trois copains autochtones qui sont dans la salle. ça me fait plaisir de voir des vrais François dans la salle parce que j'ai tellement tapé dessus que quand j'en vois quelques-uns sur toute cette trempe-là, je suis ravi. Évidemment, quand on a partagé une somme d'expérience comme le personnage de mon crâne et puis en toute modestie comme la mienne, je pense qu'on ne peut qu'effectivement se dire oui ma démarche, ma vie, mes comportements, ma façon de penser bien sûr relèvent d'une certaine universelle de toute façon, de toute évidence. Voilà, on va s'en tenir là. Malika, deux secondes. Vas-y. Oui. Alors, pardon ? Très court. Al-Adam. Ce que je voulais dire Al-Adam, c'est que bien sûr la femme maghrébie, le homme maghrébin, ils se ressemblent tous. Mais en Kabylie, tout est excessif. Je vais vous raconter juste deux petites anecdotes qui sont les mêmes. Deux secondes, Malika. D'accord. Ça s'est passé dans les années 2000, je vous jure que c'est vrai. J'avais une voisine dont la fille est tombée enceinte. Elle n'est pas Kabylie, elle est d'une autre région. La mère s'est enfermée à la maison avec sa fille pendant neuf mois. Le bébé est né, et la maman a dit c'est mon enfant. Tout le monde. Elle a fait une fête pour dire que cet enfant-là c'est le mien. Elle a couvert sa fille. Et dans mon propre village, une fille est tombée enceinte de son cousin. C'est son père, je vous jure, qui lui a pris un marteau, qui lui a cassé le crâne à la fille. Et ça s'est passé dans les années 2000. pour vous dire à quel point la société Kabylie est excessive dans tout ce qu'elle fait. Dans une autre société, elle a protégé sa fille. Dans une autre société, elle a tué la fille. Tout simplement. On va prendre les dernières... Juste un dernier mot. Juste un dernier mot. J'ai fait des romans. Dans tous les romans, ce sont des choses bien plus graves. C'est ça. Bien plus graves. Dans tous les grands romans que j'ai lus. Alors, moi, j'ai fait lire ce roman à la FNAC parce que j'y travaille. Et donc, on m'a proposé de le publier au rayon littérature. Donc, les littéraires de la FNAC restent de la littérature. Voilà, exactement. Voilà. Je n'ai pas une réponse quand même réelle. C'est à la FNAC que tout le monde veut parler. Excusez-moi. À un moment, il faut arrêter de toute façon. C'est sûr. Oui, je... Juste deux mots. Oui, donc, voilà. Donc, moi, je connais relativement bien Kabylie. Je l'ai découvert à travers son profil musical. Donc, avant tout, pour moi, c'est un musicien qui l'ai connu à travers sa musique, qui m'a vraiment passionné. Il m'a donc doublé de romancier, d'écrivain. Mais, je dirais que sa partie musicale aussi, c'est-à-dire quand il a dit que j'ai choisi ce mode d'expression, d'écriture, pour m'exprimer, je pense qu'il aurait pu aussi le faire à travers la musique. Parce qu'il avait une certaine profondeur dans sa représentation musicale, dans ses expressions musicales. Il a... Il n'a pas chanté beaucoup, mais il a chanté... Il y a déjà deux morceaux qui sont sur Internet, que j'ai eu le plaisir de connaître et de mettre sur Internet. Et à travers ces musiques-là, on découvre toute une profondeur sur la société, sur la langue kabyle, d'abord, sur la kabyle, et... sur... Je dirais même sur la civilisation kabyle à travers la musique. Et c'est un moyen d'expression d'une très grande importance pour moi. Même si elle est doublée, parce que là, on l'écoute, on l'entend. Si vous écoutez Ackley, il est beaucoup plus profond, il est beaucoup plus... Il m'aime beaucoup plus... Moi, j'ai lu son livre. J'ai été beaucoup plus ému en l'écoutant chanter que qu'en le lisant, bien que sa clue ait une très grande beauté. Je reconnais. Je suis pratiquement de la même génération que lui. Je m'en reconnais énormément dans ce qu'il a brossé comme tableau au niveau de la période de guerre, la période coloniale et post-coloniale aussi. Donc, j'ai vécu pratiquement les mêmes émotions, les mêmes événements que lui. On a vers la SASS, les capitaines, tout ça. J'ai vécu ça, l'école... J'ai eu la chance de faire l'école française, comme on dit. Et là, il parle de ses professeurs, de ses instructeurs. Moi, j'ai des instructeurs français. Je n'ai pas eu la même trajectoire que lui, la même tragédie, je dirais. Mais je pense qu'en tant que musicien aussi, il va falloir le considérer. On a la chance d'avoir ici, dans cette salle-là, une concentration d'artistes et de musiciens extraordinaire. À l'époque où des gens de ma génération, quand on chantait, on était dans l'ombre de Farhat, etc., on chantait parce qu'on avait un message à véhiculer. Alors moi, les amis qui m'ont dit pourquoi tu ne chantes pas, etc., j'ai vraiment une réponse très simple. Quand on n'a rien à dire, a-t-on vraiment besoin de le faire savoir ? Mais il y a beaucoup de choses à dire. Si tu le dis par écrit, tu peux... Moi, c'est mon truc. Si tu le dis à travers l'écriture, tu peux le dire à travers la musique. C'est difficile. Il y a des gens qui ont tellement de talent... Non, si on t'écoutant, il y a du talent. C'est vraiment... Parce que moi, je reçois des échos. Quand je t'ai mis sur Internet, vous allez voir, je reçois des échos du monde entier. Ta musique n'est pas... Parce que tu la considères de vieillerie. D'ailleurs, on peut compléter la discussion tout à l'heure. Il m'a dit que c'était une vieillerie. C'est pas une vieillerie, mais toujours l'actualité. Donc, Terer, et puis on arrête, parce qu'il faut... Allez, tu seras très bref, Terer. Alors, pour les copains que ça intéresse, Cheikh a eu l'idée extraordinaire de ramener deux guitares. Donc, on va aller au bicep de poire. Si il y a des gens intéressants, puis on voit des musiciens de talent dans cette poire. On ne va pas vous lâcher. Moi, c'est cette partie-là qui m'intéresse. En fait, bonsoir. Donc, vous voulez bien savoir à ce que c'est... Vous voyez pas qu'il touche un petit peu à l'honneur de la femme Kaby ou quelque chose comme ça. Parce qu'on la connaît dans l'histoire que les femmes Kaby, c'était vraiment des grandes femmes. C'était résistant. C'était beaucoup mieux que ce que vous avez parlé. Est-ce que c'était pendant la période de 54-62 ou bientôt dans toute l'histoire de la femme Kaby et tout ça ? Je vous réponds tout de suite. Ma mère, vous pouvez... Alors, c'est anecdotique. C'est même factuel les histoires de personnes. Ce n'est pas très flatteur. Mais je vais vous dire une chose. Je viens d'une famille, ma propre mère qui est encore en vie. vous savez ce qu'elle a fait ? Elle a pris une arme qu'elle a chargée, qu'elle a donnée à son petit cousin de 15 ans pour assassiner un haut-pente de l'administration française qui était, mais je vous dise, c'était le frère de sa mère. Moi, j'ai vécu des histoires comme ça. Plus loin, ma grand-mère a été condamnée à mort. Donc, les histoires de femmes qui combattent, je le sais, je les connais. J'ai des filles, j'ai la chance d'avoir des filles. Donc, quand je parle, quand je parle de... quand je parle de... Je n'ai pas jeté le propre sur la femme Kaby. Je jette le propre sur le statut de la femme Kaby. Ne pas confondre. Attention, je... C'est le statut de la femme Kaby qui me blesse, qui me choque et que je ne veux pas accepter et que même, même si c'est... Même si dans le lot, c'est des femmes qui défendent ce statut-là, eh bien, moi, je les combattrai parce que je crois en l'égalité. Je suis... Alors, je n'aime pas ces termes galvaudés, démocrates, machin, tout ça, je m'en fous, mais moi, j'estime que je suis... Quand je parle à une femme, je suis... Je parle d'égal à égal, stop et fin, sans faire de chifis, sans faire d'histoire, sans se raconter des trucs. Et je vous dis, j'ai des filles, je peux vous dire que... qu'elles n'ont pas honte, à mon avis, elles n'ont pas honte de leur père, comme le... je ne dirais pas la même chose des garçons, moi, j'en pense, je crois. Belle conclusion. Merci, Agli, merci, Nordine, et des regrets que Youssef et ne sois pas là. Vous allez trouver les livres de chaque des deux. Moi, c'est pour rendre hommage aux femmes berbères. C'est bon. Vous pouvez retéter un pot dehors, c'est bien. Là-haut, là-haut, on va en prenant un pot, parce qu'il faut qu'on arrête, de toute façon. merci beaucoup. Merci beaucoup.